Mystérieuse disparition de jardinier. Monsieur Vincent avait acquis une propriété avec un immense parc. Sa première épouse se désintéressait totalement du jardin, mais la seconde voulait transformer l'espace vert et planter arbustes et massifs de fleurs. Elle employa donc un jardinier qui suivait les plans établis à la lettre. Mais lorsqu'il s'attaqua à la roseraie envisagée, il fut retrouvé mort dans son appartement. Madame attendit quelques mois puis fit appel à un second horticulteur. Un jour que celui-ci traversait la rue, il fut fauché par un chauffard qui prit la fuite. Madame certes était peinée par le décès de ses pépiniéristes, mais elle tenait impérativement à sa roseraie. Elle engagea donc un troisième qui put aisément installer toutes sortes de rosiers, anciens et récents, parfumés et de diverses couleurs. Il ne restait qu'une petite parcelle à aménager. Des arceaux formant une allée étaient prévus, mais lorsqu'il entreprit de monter la deuxième marche, il reçut une flèche qui s'avéra être bien sûr empoisonnée. Il rendit l'âme quelques heures après. Une enquête fut ouverte. On creusa la parcelle en question et on tomba sur des ossements qui s'avéraient être ceux d'un homme disparu depuis sept ans. Après investigation, l'ancien propriétaire fut interrogé et inculpé de quatre meurtres, tous avec préméditation. Les trois jardiniers, et l'amant de son épouse qu'il avait savamment enterré. L'obstination de Madame Vincent pour sa roseraie a permis à un coupable d'être arrêté, mais trois malheureux jardiniers en ont fait les frais.